bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va débriefer sur l'endurance trail des corsaires que qui a eu lieu le 29 février 2020 et donc si tu penses faire ce trail là pour 2021 mes petits conseils et mon avis sur ce trail vont sûrement te donner un bas des indications des avis voilà c'est juste un avis c'est ma perception et celle que j'ai entendu à droite à gauche vous allez le voir durant cette vidéo on va aussi parler de ce que j'ai entendu sur le trail voilà allez c'est parti donc on va commencer par parler du parcours alors le parcours en lui-même déjà quand tu regardes la carte moi j'ai eu l'impression que c'était uniquement du chemin côtier et non c'est pas que du chemin côtier il ya aussi des passages en forêt en sous bois et c'est très appréciable parce que ça fait changer les paysages les paysages en plus qu'on passe dans les sous bois sont vraiment superbe c'est magnifique c'est des paysans c'est cucuy petits oiseaux j'en ai même entendu dire qui disait que il avait enlevé les écouteurs et puis il essayait de reconnaître les oiseaux qui chantait voilà donc c'était vraiment pour vous dire que c'était vraiment très agréable et très appréciable et le paysage en lui-même est magnifique moi c'est quel est un endroit que je ne connaissais pas je connaissais bien saint malo pour l'avoir fait plusieurs fois il reste des choses à découvrir évidemment mais j'ai voilà j'y suis allé souvent mais tout le tout la rance là je ne connaissais pas et c'est vraiment superbe je vous recommande ce trail uniquement pour cet aspect les paysages sont sublimes par contre attention préparez vous alors ça c'est le deuxième point que je compte aborder avec vous c'est la difficulté de ce terrain alors on est sur un terrain qui est très changeant on a bon là il y en a eu des conditions météo qui étaient particulières avant donc il y avait énormément de boue sur le parcours mais on a donc de la route donc il faut s'y préparer on a pas mal de montées-descentes 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 mais on a aussi des portions assez longues de plats et c'est ça qui rend ce travail là difficile c'est qu'on a à peu près tous les types de terrains et conditions réunis dans un seul événement alors ça c'est assez c'est assez novateur parce que c'est souvent soit c'est vallonné soit c'est plat mais on a rarement les deux voilà dans dans le même délire quoi donc voilà chapeau aux organisateurs pour avoir fait un parcours avec autant de variété et c'est ça qui rende le parcours aussi difficile et aussi exigeant pour moi et faut faut y aller préparer n'y allez pas comme moi la fleur au fusil c'est bon j'ai fait quelques ultra try ça va passer bon moi c'est passé mais j'ai souffert si vous voulez vraiment prendre du plaisir préparez vous vraiment correctement pour faire ce travail parce qu'il est vraiment exigeant je vous l'assure alors ensuite on va parler d'un point qui a été selon moi on va appeler ça un axe d'amélioration pour les prochaines années c'est le balisage j'ai entendu plusieurs fois des coureurs et j'en ai fait partie on le voit dans ma vidéo je vous remets le lien là ou là je sais pas pour si vous voulez la voir le balisage était à mon avis imparfait et il y a plusieurs moments où on se demandait si on était vraiment sur le bon bon terrain et il y a même un endroit plusieurs fois où je me suis perdu il y avait il ya des gens j'ai vu couper ils sont arrivés sur le terrain ils s'étaient ils étaient perdus tu viens d'où toi voilà donc je pense que le maintenant les balisages il faut impérativement que ce soit des balisages 3 3 points moi j'appelle ça comme ça balisage 3 points c'est peinture au sol fagnon avec des petits piquets pour indiquer le terrain et puis des des petites banderoles dans les arbres faire des trucs accrochés aux arbres voilà alors c'est pas toujours très écolo mais au moins tu sais où tu vas tu es sûr de toi parce que ben il y a rien de plus désagréable que d'être de faire 300 mètres de ne pas croiser un balisage et puis te dire je suis peut-être perdu quoi et là alors quand tu as 50 50 60 kilomètres dans les pattes et tu peux te dire tiens j'ai peut-être raté un virage peut-être raté un truc et c'est assez désagréable de d'avoir cette ce sentiment de peut-être être perdu voilà donc ça c'est pour moi l'axe principal d'amélioration qui peut y avoir pour les années prochaines ensuite on a le ravitaillement les ravitaillements étaient superbe génial franchement le alors c'était sur le ravitaillement je regarde ce truc là alors sur le ravitaillement du 24e où il était indiqué qu'on avait beaucoup de choses et là moi j'ai demandé si on avait de la soupe on n'en avait pas c'est non bon on avait quand même du chaud c'était du il y avait du café on pouvait prendre aussi un thé voilà c'était vraiment suffisant et c'était enfin voilà ils étaient très fournis et je pense qu'ils étaient sponsorisés par par un club du troisième âge ou par une maison de retraite parce que dans tous les ravitaillements il y avait des petits gâteaux c'est les petits gâteaux qu'on prend avec le café et franchement au début j'en voulais pas de ces petits gâteaux mais en fait à la fin je me suis lâché sur une boîte les petits gâteaux là ça m'a fait vraiment plaisir ça m'a fait du bien je sais pas pourquoi mais je les ai pris voilà donc non on avait vraiment de tout chocolat quatre quarts saucisson si on voulait fromage non il y avait des ravitaux il y avait même des pâtes bolo avec fromage vraiment très très qualitatif les ravitaux peut-être le ravitaux du 60e était un petit peu petit parce que comme les accompagnateurs rentrer dans la salle aussi il y avait tout le monde là les accompagnateurs les enfants les coureurs et puis en fait quand tu arrives là dedans au bout de 60 bandes tu n'as pas envie d'attendre enfin tu attends mais tu n'as pas envie de ça en fait tu as envie juste asseoir manger puis voilà donc ça c'était un voilà peut-être un petit truc à améliorer si possible mais ce n'est pas toujours évident d'avoir la structure pour accueillir autant de monde je le conçois mais bon c'est dommage pour les accompagnateurs mais peut-être qu'il faudrait mettre quelque chose en place pour que les accompagnateurs restent dehors le temps que les les coureurs mangent ou ceux qui ont terminé leur course enfin voilà je sais pas ce qui peut être mis en place mais peut-être voilà axe à réfléchir ensuite l'équipement que je vous recommande alors moi j'avais mes spigotes evo c'était une première pour moi j'étais testé la dessus c'était un terrain qui était boueux mais avec beaucoup de portions qui étaient c'est du boueux mais glissant pas de la grosse boue avec où tu t'enfonces dedans sur jusqu'au mollet voilà donc c'était du glissant et les spigotes evo ont fait le taf alors par contre moi je vous recommande aussi de ça c'est vrai pour tous les trails où il fait pas beau c'est pas spécifique à ce travail là mais de vraiment bien vous couvrir parce que si vous prenez la pluie et le froid sur les jambes les jambes vont être complètement les muscles ils vont vraiment pas aimer du tout et vous allez le subir tout le reste de la course donc prévoyez un équipement chaud c'est vraiment important ensuite l'ambiance l'ambiance était formidable moi j'ai trouvé les bénévoles vraiment vraiment aux petits soins toujours avec le sourire il y en avait beaucoup qui avaient leur petite enceinte avec eux et rien que ça ça met du baume au coeur enfin voilà tu es tout seul tu t'entends chi et puis là tu as un bénévole qui t'attend là qu'il est en train de taper dans les mains et puis avec sa musique là il est ambiancé et ben franchement rien que ça ça met ça met envie ça donne de l'envie et les les accompagnateurs aussi étaient toujours très motivés toujours enclin même même dans l'empathie aussi des fois j'ai beaucoup de personnes qui m'ont regardé non les courages voilà il y avait beaucoup de gens dans l'empathie et ça c'est vraiment vraiment super agréable sur un travail quand on chie d'avoir des gens qui sont un petit peu aux petits soins avec toi c'est toujours très appréciable évidemment maintenant avant de vous parler des low finisher on va je vous parler de l'organisation et je en elle même enfin voilà l'accueil la structure enfin j'ai trouvé que c'était une machine de dingue j'ai été impressionné par par ça et il y a un travail mais alors ce qui doit être colossal derrière ça genre tant qu'on n'a pas organisé une course je pense qu'on se rend pas compte mais c'est une année de boulot avec je sais pas combien ils sont dans l'organisation mais ça doit être enfin impressionnant le nombre de d'heures de travail qu'il y a derrière ça donc vraiment vraiment un gros gros bravo à vous parce que pour accueillir autant de monde dans le dans la pièce là de d'arrivée là c'était mais hallucinant enfin puis enfin je n'en ai pas parlé mais dans l'arrivée là pour l'ambiance il y a il y a il y a il y a les mecs là sur les chasses il y a des mecs avec les lumières partout il ya de la musique à balle le speaker il a ambiance de ouf non c'est ça vraiment mais gros 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 chapeau à l'organisation parce que ça tourne quoi ça tourne tout simplement enfin voilà c'est je sais pas combien il y a de coureurs sur sur le lieu d'arriver le jour le soir là le samedi soir mais c'est hallucinant enfin de réussir à orchestrer tout ça chapeau chapeau vraiment impressionnant impressionnant voilà alors maintenant je vous parlais des low finisher alors low finisher donc le premier truc qu'on a c'est tout le monde là donc à ça fait partie de quand vous retirez votre dossard vous avez ça alors ça c'est topo de travail qui fait ça ils l'ont personnalisé pour donc pour l'endurance travail des corsaires et ça vous donne en fait le balise enfin tout le les points de ravito le dénivelé les le nombre de kilomètres qui a entre chaque entre chaque ravito et c'est génial alors moi j'en ai fait une vidéo je vous mets le lien encore une fois là là je sais pas c'est où est ce que ça va être ça va atterrir mais topo de travail c'est vraiment un truc qui que moi j'emporte sur toutes mes courses et là en fait c'était fourni avec donc dans le retrait des dossards et c'est vraiment une super idée et je recommande aussi à d'autres organisateurs de faire de faire de faire ça parce que ça c'est vraiment c'est vraiment utile quoi pour le coup c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir à avoir et on peut le regarder tout le long du trail et puis c'est vraiment appréciable de l'avoir ensuite donc en low finisher on avait enfin on a une ceinture une ceinture sami alors ça c'est des ceintures qui servent à mettre autour de la taille et vous pouvez mettre du matériel dedans et elle est floquée donc aux couleurs de l'endurance travail des corsaires et il ya même compré sport qui a mis son sa petite sa petite touche là dedans là je sais pas trop qu'est ce qu'il vient de faire là mais bon peut-être il ya peut-être une association entre compré sport et puis sami pour la réalisation je sais pas mais c'est c'est vraiment très utile alors au début j'ai fait un peu le mongol je savais pas comment ça s'utilisait parce qu'en fait quand tu le reçois il est comme ça il est comme ça et puis du coup je me suis dit mais c'est quoi ce truc c'est un corsaire ça sert à quoi et ça sert à maintenir ton dos c'est quoi le principe et en fait faut le plier en deux et ça fait une poche donc là j'ai eu un gros moment de solitude tout seul voilà je me suis senti un peu bête mais voilà donc maintenant je sais à quoi ça sert merci parce que c'est un cadeau vraiment utile contrairement à des t-shirts qu'on reçoit que je mets jamais ou rarement et vraiment ça fait plaisir ça change c'est top et le dernier la petite touche personne perso de l'endurance travail des corsaires c'est la médaille et elle est vraiment sublime alors moi je ne suis pas du tout habitué à avoir des médailles sur les courses parce que c'est pas quelque chose qui se fait toujours sur les trails et ben je suis vraiment content de l'avoir en fait voilà je la trouve jolie ça fera un beau souvenir dans sur sur mon tableau de chasse et ben écoutez je voilà je trouve vraiment belle donc je suis content de l'avoir voilà je au début je disais que je m'en foutais un peu d'avoir une médaille mais au final je trouve que enfin voilà je suis content de l'avoir je les voilà je sais pas trop la tête pour l'instant mais j'en ai quelques maintenant j'en ai quelques unes donc il va falloir que je me fasse un truc pour pour les mettre donc voilà donc je suis content de l'avoir parce que je la trouve vraiment jolie le design est vraiment top alors c'est peut-être rage les gribouilleurs runner qui a fait le design je sais pas peut-être mais bravo bravo en tout cas à l'organisation pour pour ce super ce super design elle est vraiment top et votre séance c'est votre logo de toute façon voilà donc voilà bah écoutez c'était tout si jamais vous avez des choses à ajouter ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ben n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et si vous ne voulez rien rater de l'ensemble des contenus que je partage n'hésitez pas à vous abonner à mes contacts privés donc c'est le premier lien dans la description et vous recevrez l'ensemble des contenus que je partage avec également mes formations que je vends à tarifs préférentiels donc le moment du lancement des formations donc n'hésitez pas à vous inscrire moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo c'était françois bye bye